2 mars 2020, 2 mars 2021. Il y a un an aujourd'hui, jour pour jour, que la COVID-19 apparaît au Sénégal. En effet, le 2 mars 2020 est une date marquée à jamais dans l'esprit des Sénégalais. À cette date, le Sénégal enregistre son premier cas de COVID-19. Par ailleurs, le chef de l'État réunit à Nuresance une réunion de sécurité en vue d'annoncer l'arrivée de la pandémie COVID-19 dans le pays. Pour rappel, le premier cas enregistré est un Français de retour d'un séjour en France. Ce dernier a été hospitalisé dans les services à Fannes. Le deuxième cas enregistré vient d'un Sénégalais qui est un émigré établi en Italie, d'où il est rentré le 6 mars et qui a par suite contaminé toute sa famille qui réside dans la ville sainte de Touba. Voilà que la pandémie s'installe durablement dans le pays. C'est ainsi que tous les acteurs de la société sénégalaise ont favorablement répondu à l'appel du chef de l'État en vue de mettre en place une politique sanitaire pour lutter contre la propagation de la pandémie. Le chef de l'État a décrété un état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Toutefois, cet état d'urgence est passé aujourd'hui à l'état de catastrophe sanitaire. Dans le cadre toujours de lutter contre ce virus, le Sénégal a réceptionné sa première dose de vaccin. Le 17 février 2021, il s'agit de 200 000 doses qui est estimée à une valeur de 2,2 milliards de francs CFA fournis par la société chinoise Sinopharma. En un an, le Sénégal a été traumatisé par la vague de pertes humaines, notamment des personnalités qui ont été touchées par la pandémie. A ce jour, le Sénégal est arrivé à 34 832 cas positifs, dont 29 402 guéris, 888 décès et 4541 sous traitement. Après une année de présence, la COVID-19 continue toujours sa percée dans notre pays.